Salut tout le monde, c'est Fistabrasseur. Bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel sur les sucres. Dans le brassage, on crée nos propres sucres avec notre matière première qui est l'orge, principalement. On peut rajouter des adjuvants comme le maïs, le seigle, le flocon d'avoine, l'avoine, le blé, les flocons de blé et il y en a plein d'autres. Est-ce bien ou mal de rajouter des sucres externes? C'est la question que je vous pose et on va essayer de répondre un petit peu dans cette vidéo-ci. C'est une vidéo sur les sortes de sucres qu'on peut rajouter dans notre bière, mais aussi les sucres qui sont disponibles quand on fabrique notre bière. Premièrement, dans le brassage, il y a du sucre. Et quel est le rôle principal, quel est le but de mettre du sucre dans notre brassage? Premièrement, ça va être pour augmenter le taux d'alcool sans nécessairement ajouter un quart à la bière. Deuxièmement, on peut faire aussi le contraire, rajouter un sucre qui va nous donner moins d'alcool, mais plus de quart. Ça veut dire que tu veux avoir une bière plus crémeuse, plus omptueuse, mais tu veux rester aux alentours de 5%. Il y a certains sucres qui existent pour rebalancer le corps par rapport à la massifique qu'on va avoir. On peut aussi rajouter des saveurs. Si on pense au sucre candy, si on pense à molasses, si on pense à ces sucres-là qui sont un petit peu plus goûteux, ça va aussi jouer un rôle dans notre bière. Ça veut dire qu'on va rajouter une saveur sucrée. Si on pense aux bières belges qui sont très forts dessus le sucre candy, est-ce mal ou est-ce bien de rajouter le sucre? Bien sûr, si on fait une refermentation en bouteille, on peut faire la méthode de refermenter en bouteille si la fermentation n'est pas finie à la méthode du champagne. Ou on peut aussi tout simplement rajouter du dextrose ou du sucre de table pour gazifier notre bière. Alors c'est naturel, on rajoute du sucre dans notre bière aussi. Il y a deux grandes catégories de sucre qu'on va rajouter. Puis ces deux grandes catégories-là, on va les mettre comme fermentissibles, qui peuvent être mangés par notre levure, ou non fermentissibles, que notre levure a la difficulté à manger. Notre sucre est facilement mangeable par notre levure. Ça va nous faire une bière plus haute en alcool et nécessairement une bière plus saine. Si on fait le contraire, bien évidemment. Moins d'alcool, plus on me tue. Mais c'est quoi les sortes de sucre fermentissibles et les sortes de sucre non fermentissibles? Dans nos sucres fermentissibles, on va avoir notre sucre de malt qui va, avec nos enzymes, on va pouvoir faire du sucre fermentissibles ou du sucre moins fermentissibles. Et tout simplement, c'est nous qui allons le décider en créant notre recette et qu'on va travailler notre mâche. C'est de cette façon-ci que si on mâche plus haut ou plus bas dans la plage de température, qu'on va y sortir des enzymes qui sont des alpha ou des beta amylase, qui va nous faire en sorte qu'on va avoir une bière plus ou moins omptueuse, crémeuse. C'est une façon de faire. C'est la façon que moi je préconise le plus depuis aujourd'hui. Par contre, j'ai déjà rajouté des sucres pour rendre une bière plus omptueuse, plus crémeuse. Et comme tout brasseur amateur, tu te dis est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait. Si tu veux une bière à 5% d'alcool, tu es content du corps, mais pas du taux d'alcool qu'il y a dedans. Est-ce que c'est mal de rajouter un exemple du dextrose pour augmenter notre teneur en sucre? Le deuxième sucre qu'on va avoir, c'est le fructose. Le fructose va venir de nos fruits. Alors, rajouter des fruits d'une bière pour avoir, oui, le goût du fruit, le goût du sucre. Si on parle de la framboise, si on parle de la pomme, ça va être une sorte de sucre. Mais on a aussi le miel qui a du fructose dedans. Évidemment, on peut penser à notre blonde au miel, que nécessairement, ça va monter le pourcentage d'alcool de ma bière. Tout en lui donnant un goût, à voir si c'est quelque chose que vous voulez faire. On a le glucose, qui est le dextrose du sucre de maïs, que lui, tout simplement, on va l'utiliser principalement pour gazifier notre bière ou pour augmenter le taux d'alcool dans notre bière. On a aussi le sirop d'érable. Le sirop d'érable, qu'est-ce qui est vraiment pratique ou quasiment le fun avec ce type de sucre-là? C'est qu'on va avoir différentes catégories de sirop d'érable. On va avoir le clair, vraiment limpide. On va avoir le médium, un peu celui qu'on prend, puis on va avoir aussi notre dark, notre foncé. Tout dépendant où on est rendu dans notre coulée, tout dépendant comment on a fait notre sirop d'érable. Mais le sirop d'érable, c'est le fait de concentrer notre sirop. Ça veut dire qu'on va faire évaporer notre eau quand on le remet dans l'eau. On n'est plus rendu à 66 brix. On l'a dilué. Et c'est un sucre facilement mangeable par notre l'oeuvre. Fait que pour donner un bon goût de sirop d'érable à notre bière, il faut savoir où l'utiliser. Et dans tous les sucres que je vous ai énumérés, il y en a qui sont plus chers ou moins chers. Ça veut dire que si tu utilises du sirop d'érable pour augmenter ton pourcentage d'alcool sans avoir nécessairement de goût, c'est peut-être un peu plus dispendieux que d'utiliser d'un sucre de maïs ou d'utiliser du miel. Encore là, c'est votre décision. Pour les sucres non fermentissibles, on va avoir l'odextrine. L'odextrine va donner plus de corps à la bière. Les leveux ne seront pas capables de la manger. C'est le lactose. On pense au milkshake à pieds ou on va penser au stout. Les premières bières qu'on a vu de lactose apparaître, c'est des milk stout. C'est pour donner plus de corps, pour donner un rendu en bouche, pour avoir l'impression de boire un café au lait. On a la malto-dextrine aussi. La malto-dextrine va nécessairement amener un corps sans amener de goût à notre bière. D'après vous, est-ce que c'est bien ou mal de rajouter un sucre? Malgré qu'on est capable de les faire en brassage, certaines brasseries ou certaines micro-brasseries vont préconiser d'ajouter un sucre. Le sucre soit fermentable, soit non fermentable, pour arriver aux valeurs qu'ils veulent. Est-ce que ça fait de eux des moins bonnes bières parce qu'ils ont rajouté du sucre? Je ne penserais pas. Est-ce que ça fait de eux des moins bons brasseurs? Je ne penserais pas non plus. Parce que tout dépendant du sucre qu'on rajoute, si on a eu un manque dans notre mâche, ou tout simplement que notre équipement n'est pas assez gros pour aller faire une bière à 12, 13, 14 % d'alcool, et on le fait avec notre sucre. Fait qu'on fait un plus gros sucre résiduel dans notre mâche et on rajoute un sucre fermentable qui va prendre moins de place que notre grain. Peut-être que c'est correct aussi. Peut-être que vous allez dire, bien, c'est triché. Est-ce triché de rajouter du sucre dans notre café? À vous de mal dire. On va passer vite vite sur les sucres en expliquant un petit peu chaque sucre sert à quoi et va donner quoi dans votre bière. Si on parle du dextrose, le dextrose va être utilisé principalement pour augmenter le taux d'alcool et alléger le corps. Et là, comme je vous dis depuis tantôt, il faut faire attention entre les deux. Ce n'est pas parce qu'on met du dextrose que notre bière va être sec. Si on a déjà du sucre résiduel dedans, ça ne va pas rajouter du corps à votre bière. On s'en sert aussi principalement pour gazifier nos bouteilles. Fait que refermentation en bouteilles ou refermentation en casse, ou certains même en keg, tout dépendant des sortes de keg que vous avez. Il faut faire attention, ça va faire un dépôt. Fait que vos premières pintes risquent d'être un petit peu plus avec d'aloeuf dedans. Fait que ça, il faut faire attention si on le fait en keg. Le prochain sucre que j'aimerais vous parler, c'est le sucre de table. Le sucre de table peut augmenter l'alcool dans votre bière aussi en mettant moins de corps. Par contre, on va avoir un goût parce que c'est un sucre qui n'est pas fermentable à 100%. C'est un 80%. Fait qu'on va avoir un petit côté plus sucré. On va l'utiliser principalement pour gazifier encore nos principales keg, casse, bouteilles, etc. La molasse. La molasse, ça vient du sucre de canne qui a été transformé. Notre molasse peut être fermentable de 50 à 70%, tout dépendant de la sorte de molasse que vous utilisez. Et oui, il y a plusieurs sortes de molasses. Nous, on connaît plus la fantasy. C'est une qu'on met sur nos crepes ou sur nos gaufres le matin. Mais il y a différentes molasses qui peuvent exister. Alors, différents taux qui sont capables d'être fermentés ou que la leveure est capable de la manger. Il va avoir un gros goût résiduel. Fait que ça peut être très intéressant à utiliser la molasse dans certaines sortes de bières. Tout dépendant de ce qu'on veut avoir. Puis, comment on va le doser dans notre bière va donner un goût un petit peu différent. On va avoir beaucoup de goût si vous voulez faire une bière au rhum. Le rhum est fait avec, eh oui, de la molasse. Alors, on pourrait être capable, bien doser, d'aller donner un petit goût de rhum, un petit goût du vin à notre bière. Et tout simplement en utilisant un pourcentage de molasses. Le sucre candy. Je pense que c'est le sucre que tout le monde préfère. C'est un sucre extrêmement cher qui a été transformé. Et là, il y a plusieurs mythes qui vont dire à l'entour du sucre, c'est quoi ce sucre-là. Principalement, le sucre candy va être utilisé pour les bières de type belge. Est-ce que tu as le droit de le mettre dans une Américaine? Oui. Pourquoi pas? Le sucre est fermentable ou non fermentable? Fermentable à 100%. Alors, beaucoup de monde, moi le premier, je pensais que le sucre candy, vu qu'il apportait un goût assez particulier à notre bière, pensait qu'il était non fermentable ou à 80% en exemple ou à 50% même. Non, non. Si on rajoute du sucre candy, votre taux de pourcentage d'alcool va augmenter. Alors, c'est à prendre en considération quand on va faire notre recette de bien calculer notre taux de sucre qu'on va rajouter pour avoir le meilleur corps par rapport à notre sucre. C'est souvent utilisé pour les doubles et les triples. On s'en demande pourquoi. Mais oui, ça augmente beaucoup le pourcentage d'alcool. Il y a aussi plusieurs variétés. Il y a du clair, il y a du dark, il y a du ambré. Tu peux l'avoir en cristaux, tu peux l'avoir en liquide, tout dépendant qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre bière. Et plus que la couleur va être torréfiée, ça va changer le goût, mais aussi peut donner une couleur à votre bière. Ça fait que c'est à prendre en considération si vous voulez faire une double belge blonde ou une blonde double belge, mais pas utiliser peut-être le dark ou l'ambré en sucre candy, puis utiliser plus un clair. Si vous avez l'intention de faire une bière un petit peu plus ambrée, bien peut-être le contraire, d'aller dans l'ambré ou dark pour aller donner la petite couleur que vous recherchez. Lactose. Oui, faire attention avec le lactose. Certaines personnes sont intolérantes. Alors, si vous faites des bières au lactose ou certaines personnes vont être aussi végétaliens et qui ne mangent pas de produits animaux, faire attention au lactose. Peut-être l'identifier sous vos cannes qui en ont dedans pour pas que quelqu'un soit soit intolérant ou fâché qu'il se donne une bière du lactose quand la personne ne boit pas de lactose. C'est un sucre non fermentable, alors ça va vraiment être pour la saveur, la douceur du sucre qu'on va y retrouver. Ça va augmenter la texture de la bière. On va penser à une milkshake à épier ou à une milk stout. C'est vraiment le côté comme plus crémeux, plus omptueux qu'on va aller rechercher aussi. Et, comme je vous dis, les deux principales types de bières, c'est vraiment ces deux-là. Milch steak et milk stout. On pourrait en rajouter une blonde aussi pour faire une blonde un peu bizarre, mais encore là, ou une rousse. C'est à vous de découvrir les sucres et le goût et la douceur que ça va apporter dans votre bière. Le miel. Le miel va être à environ 95% fermentable, ce qui est quand même énorme. Par contre, un peu comme notre sucre candy tantôt, ça va nous apporter du goût, des saveurs de miel. Tout dépendant à quelle étape qu'on va le mettre. On peut le mettre au bas et on peut le mettre en fermentation primaire. On peut le mettre à la fin de la fermentation. On peut l'utiliser de différentes façons. Le sucre du miel, j'ai certains brasseurs chez nous que c'est leur signature qui brasse avec tout du miel. Il y en a qui sont plus goûteux, il y en a qui sont moins goûteux. Nous, on a fait une blonde au miel avec du miel de trèfle qui est très appréciée. On a différentes sortes de miel qui existent. Alors, goûtez vos miels et découvrez les sortes de bières que vous pouvez faire avec vos miels que vous avez. C'est vraiment intéressant. Si on l'utilise en fermentation, peut-être le pasteuriser avant parce qu'il peut avoir des micro-organismes dormants à l'intérieur. Et avec les lovers, ça peut venir en contact. Fait que, oh boy, on le pasteurise déjà. Si vous le mettez dans votre fermenteur, tout dépendant du miel que vous avez, s'il est non pasteurisé, peut-être juste le pasteuriser avant. On a notre sirop d'érable. Notre fameux sirop d'érable. À tant que bons Québécois, on veut faire des bières au sirop d'érable. Beaucoup de personnes aiment les bières au sirop d'érable. Et beaucoup de personnes, quand ils brassent, sont déçues d'avoir brassé avec du sirop d'érable. Et oui, ça coûte cher. On le fabrique au Québec. Tout ce qui est fait au Québec coûte un petit peu plus cher. Et c'est un petit peu plus difficile de brasser avec du sirop d'érable pour avoir le goût. Et principalement, c'est utilisé pour avoir le goût. Alors, on va l'utiliser, peut-être prendre un sirop qui est un petit peu plus goûteux. Un dark, un fin, fin, fin. Des fois, c'est le sirop qu'on va utiliser aussi pour faire à manger. Dernièrement, on a vu à l'épicerie apparaître d'autres sortes de sirops qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais le sirop normal ou le sirop de poteau qu'on appelait. Puis c'est tout ce qu'on avait de disponible. Là, maintenant, on a des sirops ambrés. Puis on a des sirops dark. Puis on a des sirops pour faire à manger. Peut-être prendre un utilisé sur prendre à manger. Vu qu'il y a tendance à disparaître, l'utiliser vers la fin de votre fermentation. Ajouter votre sirop d'érable vers la fin. Et l'utilisation serait environ, ou en moyenne, pour avoir un goût un petit peu plus résiduel, de 3,8 à 4 litres de sirop d'érable par 19 litres de bière. Fait que oui, on va le voir que c'est un petit peu plus coûteux pour faire une bière au sirop d'érable. Et ça va augmenter aussi. Si vous faites 23 litres, vous rajouter 4 litres à la fin. Ben oui, ça va augmenter votre quantité de liquide. Fait que si vous voulez faire le test, environ 3,8 litres. qui devraient vous donner un goût quand même que vous allez être capable de boiter. Le malto dextrine, c'est un sucre non fermentable. C'est vraiment l'utiliser pour un meilleur corps et une plus grande satiation en bouche. Si t'es intolérant au lactose, ben tu pourrais peut-être remplacer ton sucre de lait qui est le lactose. Intolérant au lactose, c'est le sucre de lactose. Puis, le remplacer par du malto et dextrine, c'est pas exactement la même chose. Mais au moins, tu vas te donner encore une meilleure sensation en bouche. Et tu vas être capable d'y regrouper un petit peu plus qu'est-ce que tu veux. Alors, pour revenir à ma question du début. Est-ce que c'est bien ou mal d'utiliser des sucres de brassage ? À vous de faire des tests, à vous de prendre la décision. Si vous pouvez l'utiliser, vous pouvez peut-être dire « Non, moi je veux pas l'utiliser pantoute, je veux travailler avec mes grains. » Ou « Ah, regarde, écoute, on va tricher un peu. » Ben, c'est-tu vraiment tricher ? Les grandes brasseries le font, les micro-brasseries, certaines micro-brasseries le font. Et certaines personnes aiment vraiment ces types de bières-là au lactose ou au sirop d'érable. Alors, c'est quoi la différence entre mettre du sirop d'érable puis mettre du sudextrose dans votre bière pour avoir exactement ce que vous voulez ? Je vous pose la question. Je tiens à remercier tous les Patreons qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci, 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 merci. Si vous pouvez, vous aussi vous abonner, vous avez l'opportunité. Si vous avez le petit 2$ de plus par mois pour m'encourager à continuer à faire des vidéos sur YouTube, c'est super apprécié. Si vous avez des suggestions, d'autres modèles de prix que vous aimeriez qu'on rajoute, marque-moi là en commentaire, ça me fait le temps plaisir de vous lire. Si vous avez d'autres questions sur le sucre, je suis là pour vous répondre. Alors, j'espère que t'appelles sur la vidéo, si c'est le cas, ferme-moi les savoir, partage en grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Et je tiens aussi à remercier tout, tout, tout le monde qui vient de m'encourager au Brasseur, soit en physique ou sur notre site web. C'est aussi une très bonne façon de m'encourager. Sachez que je vis présentement avec mes boutiques, hein? Fait que YouTube me donne pas beaucoup d'argent pour faire des vidéos, alors c'était l'opportunité de m'encourager au lieu d'aller voir un compétiteur. Merci beaucoup!